Yo mes carapus c'est Graffia mais aujourd'hui je vais répondre à des questions Sur une échelle de 1 à 10, il y a l'originalité et bah il y a moi par dessus tu vois Pour fêter les 100 000 abonnés sur la chaîne je vais répondre aux questions d'une FAQ qui est sortie il y a 4 ans sur ma chaîne Bah merci d'ailleurs pour les 100 000 abonnés, voilà c'est tout ce que j'avais à dire Pour les fêter je vous donne la chance de remporter une version de Pokémon bouclier sur Nintendo Switch C'est un concours Instagram donc le lien est en description N'hésitez pas à aller participer pour espérer gagner cette version Donc pour revenir au concept de la vidéo j'ai sorti il y a 4 ans une foire aux questions spécial 1000 abonnés Et vu que sur Youtube personne n'est original et tout le monde se recopie Je prends un concept qui existe déjà sur Youtube mais je réponds justement à ma propre FAQ Trouver le concept assez cool je vous propose de commencer Les gens que dire à part c'est parti Ouf ok c'est tout à fait normal votre réaction en ce moment Ne vous inquiétez pas c'est comme ça chez tout le monde Moi le premier Ce que j'aime bien c'est que la vidéo là elle fait 23 minutes J'avais déjà cet aspect de passer les 10 minutes 10 pour mettre un max de pub Sauf que là bah y'a pas de pub Moment il fait à cul Je suis sûr que je ne passerai pas dans la fac T'es dans la fac voilà 4 ans après t'es toujours là Pourquoi Carapuce ? Pourquoi Carapuce ? Carapuce en fait ça a été mon premier Pokémon que j'ai adoré quand j'étais petit Parce qu'il se trouve que je regardais justement l'anime de Pokémon à la télévision Et y'a l'épisode 12 de la saison 1 le gang des Carapuce qui apparaît waouh et ça m'avait vraiment marqué et quand je me suis dit qu'au début ma chaîne ça devait être que du Pokémon Bah j'ai gardé le délire de Carapuce c'est aussi parce qu'il a le swag Pourquoi Graphiam ? Graphiam en fait c'est une histoire qui remonte à super longtemps J'ai l'impression d'être super vieux quand je dis ça En fait j'avais un ami dans ma classe qui devait faire justement un site web Et il cherchait justement quelqu'un pour faire le graphisme Puis vu que moi j'avais des bonnes notes en dessin il m'a demandé à moi Donc une fois il est venu chez moi on s'est enregistré justement sur son site Et là c'était le moment où il fallait trouver un pseudo Et au début bah je donnais des noms dégueulasses quoi Puis après il s'est posé et puis il a dit Mais attends vu que mon ami va faire justement les graphismes de mon site Ok on va faire un mélange entre le mot graphiste et son prénom Graphiam ! Puis voilà Graphiam ça vient de là Abonne-toi Comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne YouTube ? J'en avais marre de manger des pâtes tous les jours Puis après je me suis dit bah vas-y on va faire des vidéos On regarde si ça marche Depuis je mange des pâtes au ketchup Je voulais juste savoir d'où te venait cette passion pour Nintendo J'ai cru comprendre que tu étais un vrai fan Apprend à articuler d'ailleurs toi D'où me vient la passion pour Nintendo ? Parce que c'est vrai quand on regarde le contenu que je fais justement sur YouTube C'est que du Nintendo Je suis très content d'ailleurs parce que je fais que du Nintendo Et ça me saoule jamais C'est un univers tellement genre vaste On fait des vidéos sur Zelda et c'est tout quoi Plus sérieusement La passion pour Nintendo Je dirais plutôt ma nostalgie pour Nintendo Ça me vient de quand j'étais petit J'avais la Nintendo 64 Et j'ai commencé vraiment genre 3-4 ans à tenir une manette Je jouais, je jouais Et puis au fil du temps Bah j'ai toujours eu cette passion pour Nintendo J'ai eu la N64 directement après ça J'ai eu la Wii U J'ai pas fait la Gamecube Bon sur la Wii t'avais l'option pour jouer à des jeux de Gamecube Du coup je jouais à Cars C'était vraiment bien C'était un open world Vraiment genre waouh C'était vraiment ouf Attendez Est-ce qu'on en parle de mon bol que j'avais sur la tête en 2015 ? Vous avez remarqué qu'en fait mon décor il a pas mal changé Là l'éclairage c'est pas top Il y a des trucs à faire Niveau décor ouais Je mettais que des posters Si je peux vous donner un conseil Si vous faites des vidéos Ne mettez pas que des posters derrière vous Essayez de mettre des trucs genre qui donnent du relief Parce que là c'est le début quoi C'était il y a 4 ans Quels sont tes projets ? PS j'aime tes vidéos Mes projets ? Je sais pas Continuer YouTube le plus longtemps possible Attendre que Breath of the Wild 2 sorte Voilà c'est quoi ces réponses ? Comme projet ? Alors après j'ai prévu d'aller aux toilettes parce que j'ai un peu besoin Waouh mais t'es drôle J'ai prévu d'aller aux toilettes après As-tu un Skype spécial abonné ou un truc du genre ? Skype non mais un truc du genre oui J'ai un Discord Le Carg Squad comme on dit Il est justement dans la description Moi j'essaye de venir le plus possible Je suis là vous êtes des carapuces ? Oui Ok on est amis Tu utilises quel logiciel de montage ? J'utilise Final Cut Pro pour le montage Et les animations c'est After Effects Et les miniatures tout ce qui est graphisme C'est Illustrator et Photoshop Si tu t'es inspiré par quelqu'un Alors par quel YouTuber as-tu été inspiré ? Je sais qu'au début les 5 secrets Ça venait justement des 5 théories de Didi Chandoui J'arrive toujours pas à le prononcer Didi Chandoui Doui Voilà Ce visuel là on dirait une miniature made in 2018 Le rond Genre là tu mets un rond sur le pingu Waouh les gens ils cliquent Voilà donc la partie foire aux questions se termine Et au passage la vidéo va se terminer J'espère que vous n'êtes pas triste C'est vraiment nul Bon bah c'était le graphiam d'il y a 4 ans J'espère que vous préférez en fait le graphiam de maintenant Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici Un grand merci d'être 100 000 abonnés à la chaîne YouTube C'est énorme Un grand merci Le concours en description pour gagner Pokémon Bouclier Ça vous connaissez Abonnez-vous Rejoignez le gang des carapuses Bientôt on sera à 200 000 Suivez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter Les plus importants Sinon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était graphiam et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501